Musique Le mot pour André, mais avant de donner le micro à André, je voudrais dire combien je suis content d'être là. Je trône. Pourtant, aucune évaluation ne m'a donné ce titre. Et donc, je suis très content de ce côté contrebandier de l'évaluation. Et on est content que tu sois là, Pascal, avec nous. Juste deux mots, parce que dans cette séance, dans ce moment, on appelle ça moment, il y aura deux lectures de témoignages. Ce sont des témoignages de personnalités qui ont joué et qui jouent toujours un rôle très important dans notre mouvement qui ne pouvait pas être là. Pour des raisons de santé, pour des raisons, enfin bref. Donc, on tenait quand même. Ils ont écrit un témoignage qui sera lu par Corinne et par Gérard. Mais à part ça, ils ne font pas partie de cette table ronde. Mais ils vont lire ces témoignages. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, alors, juste un mot aussi quand même pour dire. Donc, je m'appelle Pascal Bouchard. Je suis responsable d'un site d'information destiné au cadre du système éducatif qui s'appelle toutéduc.fr. Si certains d'entre vous souhaitent davantage d'informations, nous nous retrouverons après cette table ronde, qui n'est pas une table ronde, m'a bien dit André. C'est une série de témoignages. Et donc, je suis prié de ne pas en dire trop, de ne pas trop animer, juste de donner la parole. André, tu me connais mal. Je vais l'apprendre quand même et je vais parler aussi. Voilà. Mais on va peut-être commencer par les deux lectures. Corinne, tu commences. Dans le micro. Voilà, je dis que vous allez en avoir assez de me voir, mais là, je fais juste une lecture de témoignages. Alors, c'est le texte de Jean Fabre, qui est inspecteur général et qui n'a pas pu venir, qui est un fidèle soutien de notre mouvement. Donc, ayant soutenu André Antiby depuis le tout début du véritable combat qu'il mène pour supprimer certains dysfonctionnements de notre système éducatif, je peux aujourd'hui mesurer tout le chemin parcouru. Professeur apprécié et chercheur reconnu à la faculté des sciences de Toulouse, André Antiby avait, comme certains d'entre nous, ressenti que le problème de l'évaluation était la cause première de l'échec scolaire. Ce dysfonctionnement n'avait jamais trop ému personne et cherchait à l'éradiquer par essai du domaine de l'impossible. C'est pourtant ce que fit André Antiby, avec un incroyable succès. En bon scientifique, il commença à identifier ce problème sous l'appellation de constante macabre, avant de créer un mouvement dans le but de valider ce constat, pour ensuite en supprimer les effets, en mettant en place un système d'évaluation basé essentiellement sur la confiance et la valorisation de la réussite. Il fut immédiatement rejoint par des personnalités connues, comme Hubert Curien, ancien ministre et président de l'Académie des sciences, Philippe Joutard, historien et ancien recteur, André Legrand, inspecteur général et ancien directeur des lycées, mais également Guy Brousseau, didacticien, médaille Félix Klein. Grâce à l'investissement et au talent d'André Antiby, ce mouvement connaît aujourd'hui une ampleur exceptionnelle. Plusieurs dizaines de milliers d'enseignants s'inscrivent dans cette démarche, changeant parfois leur comportement et leurs habitudes. Les nombreuses enquêtes faites auprès d'eux montrent des progrès significatifs, aussi bien dans les résultats des élèves que dans le bien-vivre en classe. On aurait pu s'attendre à ce que l'institution accompagne un mouvement ayant autant de force en mobilisant autant d'enseignants. Il n'en fut rien. Et je trouve cela grave, car c'est l'illustration de la difficulté qu'a le système éducatif à se réformer. C'est un problème de fond, dû aussi bien à une culture qui consiste à se méfier de tout ce qui vient de la base, qu'à la réticence de certains groupes de recherche pédagogique dont la remise en cause n'est pas la qualité première. Le colloque d'aujourd'hui a pour thème la folie de l'évaluation. Il vient d'un point nommé. Dans cette société de l'immédiateté, où les évaluations chiffrées fleurissent dans tous les domaines, l'éducation nationale doit rester à l'égard d'une utilisation irraisonnée de ce nouveau mode d'expression. L'évaluation doit rester une technique au service d'objectifs clairement définis et permettre à la liberté de chacun de s'exprimer. J'ai toujours eu une réticence pour la formalisation de l'évaluation. Dans certains cas, elle est indispensable, par exemple lorsqu'il s'agit de comparer un niveau individuel par rapport au niveau d'un groupe. Pour le reste, elle doit appartenir à la liberté pédagogique de l'enseignant. En particulier, quand il s'agit d'évaluer la compréhension de l'élève par rapport à l'enseignement qu'il reçoit, ou s'assurer qu'il n'existe pas de décalage entre la réalité de cette compréhension et la perception qu'en a l'enseignant, dans tous les cas, ce type de contrôle doit se faire dans un climat de confiance réciproque, je dirais même de bienveillance. Ce colloque sur la folie de l'évaluation est un jalon de plus dans la longue route tracée par André Antiby pour améliorer notre système éducatif. Pour chacun de ces jalons, un problème est d'abord identifié, puis analysé, pour enfin mettre en place des méthodes simples et applicables pour le résoudre. Beaucoup d'obstacles ont été franchis, beaucoup restent à franchir. En particulier, malgré le soutien et la présence à ce collègue du ministre de l'Éducation nationale, il est vraiment anormal que certains responsables de notre institution restent absents de ce débat. Mais j'ai confiance en André Antiby et à tous les membres du mouvement qu'il a créé pour surmonter les obstacles, y compris ceux qui semblent insurmontables. Et je dis une fois de plus ma fierté d'appartenir à ce mouvement. Jean Fabre, inspecteur général et honoraire. Il s'agit donc d'un message que nous adresse un grand ami, je dirais presque un jeune ami, Philippe Rederrer, inspecteur de l'Éducation nationale, conseiller technique de la rectrice de Grenoble sur l'école inclusive. Nous nous souvenons les uns et les autres de tout ce qu'il a fait dans le cadre de l'Académie de Créteil et qui a été considérable en termes d'animation. Alors je vais lire son texte plus tôt. Alors voilà. Le MCLCM a été pionnier dans l'identification et la dénonciation des difficultés de notre système éducatif à évaluer ses élèves. Les travers de l'évaluation à la française, nous les connaissons depuis longtemps. Pression forte sur les élèves, souffrance pour certains, manque de valorisation, perte de confiance vis-à-vis de leur capacité, découragement, source de décrochage parfois. Nous le savons, des évaluations ne mettant pas en valeur le travail réel des élèves sont source de découragement. L'influence du MCLCM a largement contribué à l'inscription dans la loi de principe fort. De point, éviter une notation sanction à faible valeur pédagogique, privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valoriser les progrès, encourager les initiatives et communiquer de manière compréhensible aux familles les résultats de leurs enfants. Je me permets de dire que ce sont les termes du décret du 31 décembre 2015, si je ne me trompe pas. Depuis plus de dix ans que je me suis engagé à diffuser les travaux d'André Antibie et de toutes celles et ceux qui oeuvrent au sein du MCLCM, ou qui s'en aspirent, je me suis très impressionné par l'évolution du discours des familles qui comprennent mieux ce qui est attendu de leurs enfants. Dans les classes qui évaluent positivement, de manière bienveillante en s'inspirant de l'EPCC, c'est une constante du discours des enseignants qui pointe une relation aux élèves plus apaisée sur ce sujet. Je suis aussi très impressionné par les changements de pratiques pédagogiques dans les classes. Lorsque l'évaluation est au cœur des enseignements, construite de manière consubstantielle à ceux-ci, les attendus sont explicites et on évalue ce qui a été construit en classe. Le bénéfice de l'EPCC est là. Restaurer la confiance autour d'éléments pédagogiques partagés de façon explicite entre tous les acteurs de l'école pour permettre aux élèves de grandir, de se projeter dans l'avenir, de regarder comment ils peuvent améliorer leurs résultats. C'est un véritable projet pédagogique construit par l'école, par le collège, par le lycée qu'il est question quand un collectif s'engage dans une évaluation bienveillante, sans qu'elle soit laxiste et dont les exigences sont claires, partagées et travaillées en classe. Pour cela, l'accompagnement et la formation sur les questions d'évaluation sont essentielles pour que les enseignants se sentent autorisés à briser le plafond de verre de la constante macabre. Il faut rassurer, accompagner, encourager et continuer d'expliquer. Dans ces conditions, je l'ai observé dans l'académie de Créteil comme désormais dans l'académie de Grenoble, les résultats sont très positifs. Les élèves voient dans l'EPCC une manière efficace de travailler et de réussir. Les parents, comme je l'ai dit plus haut, plébiscitent l'EPCC en ce sens qu'elle leur permet de s'investir pleinement dans la scolarité de leurs enfants. Les maîtres, en rendant leur enseignement et leurs attentes plus explicites, identifient précisément les connaissances et les compétences acquises par leurs élèves et celles qui restent à retravailler. La qualité et la pertinence de l'évaluation comme levier de réussite de tous les élèves peut être au centre de l'action pédagogique. C'est le sens de mon engagement au sein du MCLCM. Merci. Merci pour ces deux lectures. Alors maintenant, il me revient de donner la parole. Et il faut bien commencer quelque part. Alors ça peut être l'ordre alphabétique, un sens ou un autre. Mais j'ai envie de commencer par vous. D'abord, on va faire comme ça. De mon extrême droite à mon extrême gauche, mais qui est pour vous de votre extrême gauche à votre extrême droite. On va commencer par Jean-Charles Rincard, qui est inspecteur général, mais qui est aussi chef de projet réforme du lycée. Et évidemment, c'est plus le bac que le lycée. Les deux se rejoignent quand même. La question du contrôle continu et de l'harmonisation des notes et des modes d'évaluation au sein d'un établissement fait évidemment débat. Et je dois dire que je suis très curieux de vous entendre. Merci. Merci pour cette introduction. Je voudrais brièvement, donc comme témoin, pas plus et pas moins, si je puis dire, vous donner un petit peu les points de repère sur le projet d'évaluation d'établissement dont on a fait un peu écho tout à l'heure. Je veux faire d'abord deux remarques préalables. Deux remarques que les propos de Philippe Mérieux m'ont inspiré. La première, il vous a dit, presque en propos introductif, il vous a dit, finalement, la problématique de l'évaluation, c'est un mouvement de tension. Tension entre évaluer pour sélectionner et évaluer pour apprendre. Le projet d'évaluation d'établissement n'est pas exempt de cette tension. Je vais essayer de vous le présenter. Puis la deuxième remarque, mais il ne s'en souvient sans doute pas par rapport à des histoires communes qu'on a pu avoir. Mais en 1998, il nous a évoqué qu'il était aussi un influenceur, un influenceur au sein du ministère. Et pour l'avoir entendu à cette époque, il disait, si vous voulez réformer le lycée, il faut toucher le bac. Il faut d'abord toucher le bac pour influencer l'organisation interne du lycée. Pourquoi je fais ces deux remarques ? Et ça me permet d'introduire tout de suite le projet d'évaluation. Pourquoi je fais ces deux remarques ? Parce qu'au fond, ce qui se passe aujourd'hui, et dans la manière d'ailleurs dont le ministre a conçu la réforme du LEGT, il n'a pas d'abord conçu la réforme du LEGT. Il a d'abord fait en sorte qu'il y ait un continuum de formation bac moins 3, bac plus 3, et que 4 réformes, si je puis dire, se conjuguent entre elles, en lien étroit. Donc la réforme du lycée, la réforme du bac, la réforme de parcours sup, et la réforme du premier cycle, si je puis dire, enfin la loi Auré, dont le premier cycle, entre autres, de l'université. Mais la réforme du bac, c'est son contenu tel qu'elle est structurée, donc dans la manière d'obtenir le bac, donc dans la manière d'évaluer les élèves, qui conditionne l'organisation interne du lycée. Et deuxième remarque, toujours dans la filiation de ce que j'ai entendu, par Philippe Merieux ce matin, effectivement, le projet d'évaluation reste aussi, il ne faut pas s'en cacher, un élément de tension entre quoi, cette fois-ci ? Le projet d'évaluation, c'est une tension, d'une certaine manière, entre le fait que ce projet est un objet, un outil, un livrable, pour l'obtention, la certification du baccalauréat. Et parce que c'est un outil pour permettre à ce que les élèves soient à hauteur de 40% du bac. Évaluer, apprécier, c'est forcément codifier et réglementer. Et vous êtes tous les uns et les autres des acteurs de l'éducation, vous ne pouvez pas vous imaginer la tonne de textes qui sont nécessaires quand on veut organiser un examen, codifier un examen national ou organiser des concours. Donc ce projet d'évaluation, il est soumis, si je puis dire, à des obligations réglementaires qui peuvent sans doute lui donner le sentiment d'être quelque chose de, comment dirais-je, un peu figé peut-être. Mais en même temps, et là, on aurait raté notre affaire. C'est un mouvement qui s'engage. Donc autrement dit, tous les projets d'évaluation qui devaient être, qui doivent être remis dans ces jours-ci, terminés, si je puis dire, sont l'expression à la fois de la manière dont en France désormais, pour la session de juin 2022 et après, tous nos lycéens sont évalués à concurrence de 40% de notes dites de contrôle continu, mais en même temps, il a vocation à enclencher un mouvement. Je vais donc préciser ces deux éléments. Alors, sur l'aspect cadre, tout à l'heure, la collègue de l'enseignement catholique parlait de cadre s'agissant du bac. C'est quoi le cadre ? Vous le connaissez ? Le cadre est que 40% des notes obtenues au baccalauréat sont désormais dans le processus de contrôle continu. Ça concerne des disciplines, pas toutes les disciplines. Les épreuves terminales concernent cinq disciplines. Là où, antérieurement, dans l'ancien lycée, c'était 12 à 16 disciplines. Donc, les épreuves terminales, je me permets de le redire, se réduisent en termes de nombre, à cinq, par rapport à 12 et 16, et sont concentrées sur des périodes qui elles-mêmes changent. Vous avez les épreuves de français au mois de juin de l'année de première, c'est bien connu, oral et écrite, mais vous avez des enseignements de spécialité en mars, c'est aussi une nouveauté, mars là, 14 et 16 mars, pour les deux spécialités que nos élèves ont gardées en terminale, et puis vous avez l'épreuve de philo classique, sans mauvais jeu de mots, dans notre système éducatif, et puis l'autre innovation, c'est le grand oral. Donc, dans les épreuves terminales, il y a une réduction très sensible, on passe de 12 à 16, à 5, mais à l'intérieur des 5, il y a des changements. Mais par ailleurs, par ailleurs, il y a donc ces 40% qui concernent toutes les disciplines de tronc commun. Le contrôle continu, en tout cas, ce qui est défini comme élément de contrôle continu, concerne des disciplines de tronc commun qui valorisent la culture générale des élèves, auxquelles il faut ajouter l'enseignement de spécialité de première. Bon, et ces 40%, qu'est-ce que ça veut dire dans les modalités ? Ça veut dire que, en fonction des projets pédagogiques des profs, dans le cadre du projet d'évaluation arrêté en conseil pédagogique, on évalue régulièrement les élèves afin de quoi ? 1. Rédire le stress, ça a été dit ce matin. 2. Faire en sorte qu'on apprécie au mieux et au plus juste la régularité du travail des élèves. Et 3. On s'attache certes à évaluer des connaissances, mais tout autant des compétences. Bon. Ce cadre fait que toutes les notes qui sont des moyennes annuelles sont structurées et mises dans le bulletin, lui-même transférées dans le livret scolaire de l'élève. Et c'est parce que ces notes sont dans le livret scolaire qu'ils sont ensuite agrégés, si je puis dire, pour l'obtention du bac. Les mêmes notes dans le livret scolaire basculent d'ailleurs dans Parcoursup. Je dis pour Philippe, mais je pense qu'il le sait bien, désormais, dans cette approche, les collègues du sub, là, qui vont prochainement, bientôt, délivrer les 19 500 attendus de formation pour permettre aux jeunes gens et aux jeunes filles dans Parcoursup d'exprimer leurs vœux, vont disposer au mois d'avril 2022 de près de 60% des notes réelles d'obtention du bac. C'est ça aussi le changement. Voilà le changement que je vais appeler cadre, en quelque sorte, réglementaire. Mais comme vous l'a dit le ministre dans ses propos, on faillirait, d'une certaine manière, à cette réflexion qui est engagée sur l'évaluation si on se contentait du projet d'évaluation comme étant simplement un outil de cadre. On n'ignore pas, mes amis, les critiques qu'il y a autour aujourd'hui. Le projet d'évaluation, il porte atteinte à la liberté pédagogique des profs. Le projet d'évaluation, c'est le projet local, donc c'est contraire à l'idée d'examen national. Le projet d'évaluation n'enclenche pas véritablement une démarche de contrôle continu. On entend ces critiques-là, vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'on est en capacité, je pense, de pouvoir faire une forme de contre-argumentation, mais il est important aussi que celles et ceux qui ne sont pas fondamentalement en accord puissent s'exprimer et qu'à partir de là, on puisse éventuellement juicer. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs sur deux ou trois points. Donc on n'est pas sourds à un certain nombre de critiques, mais ces critiques-là ne doivent pas gommer le mouvement qui s'enclenche. Et le mouvement qui s'enclenche, de mon point de vue, il a trois caractéristiques. Et vous allez voir qu'on n'est pas très éloigné, me semble-t-il, des débats qui ont été initiés depuis ce matin. Premier mouvement, c'est qu'on parle, et je reprends ce que disait Philippe tout à l'heure, on essaye d'introduire à travers le projet d'évaluation une évaluation par compétence. Pour celles et ceux qui connaissent le lycée français, vous regardez dans l'histoire de l'éducation à quel moment on a parlé de compétences dans le lycée. Regardez ce qui se passe dans les lycées pros depuis de nombreuses années. Regardez ce qui se passe dans le collège. Regardez ce qui se passe à l'université. Donc il y a une volonté sur le sens de l'évaluation, pas seulement de se centrer sur la connaissance, mais d'aller vers le processus d'approche de l'évaluation des compétences. Dans un souci, là encore, d'articulation, si je puis dire, collège-lycée, lycée-poste-bac. Premier élément du mouvement, sur le sens de l'évaluation. Mais en travaillant sur les compétences, ça veut dire, et je vais reprendre l'expression de Philippe tout à l'heure, il y a une volonté que l'élève ne soit pas passif puisqu'on est sur les compétences. C'est-à-dire qu'on soit, autant que faire se peut, c'est l'action de l'enseignant, là. Ce n'est pas l'action du ministre. A chacun ses responsabilités. C'est qu'à partir du moment où on est sur l'évaluation de compétences, on essaye de faire en sorte que l'élève soit acteur de son processus d'apprentissage. Premier mouvement qu'induit le projet d'évaluation. Deuxième mouvement, on passe de l'individu prof au collectif d'équipe. Là encore, mes amis, ce n'est pas faire désagréable à l'égard des collègues profs. J'étais prof aussi. On est formaté, je reprends ton expression, Philippe, on est formaté pour être prof non pas du lycée Clémenceau de Nantes, mais on est prof de maths, d'abord. Donc on est formaté sur sa discipline avec tous les avantages et les aléas qu'il y a à travers un formatage monodisciplinaire. Et là, on dit une chose différente. On dit dans le travail collectif, vous devez travailler en inter-prof de la même discipline dans le conseil d'enseignement pour pouvoir déterminer, rappelez-vous ce qu'a dit Philippe Merriot tout à l'heure, les critères et les indicateurs d'évaluation. On dit que c'est les profs à partir d'un guide d'évaluation nationale. Donc il y a eu un guide d'évaluation nationale qui a été produit par les collègues IG, un collègue à côté, qui a été un des acteurs. Ce guide d'évaluation a vocation à être un élément de référence, mais il appartient à chacune des équipes pédagogiques d'établissements. d'un point de vue disciplinaire d'une part et d'un point de vue interdisciplinaire dans le cadre du conseil pédagogique de pouvoir déterminer objectifs d'évaluation, modalités d'évaluation, fréquences d'évaluation, critères d'évaluation, indicateurs. Donc c'est un mouvement sur le collectif autour de la problématique d'évaluation. Il y a un troisième mouvement qui est induit par le projet d'évaluation. Au-delà du travail d'équipe de profs, c'est la coopération à l'intérieur de l'institution. J'étais il n'y a pas très longtemps, et quelqu'un a parlé de Grenoble, j'étais à Grenoble il n'y a pas très longtemps. Ce que je trouve désormais très intéressant, c'est que quand on fait un débat sur le projet d'évaluation, dans la salle, il y a à la fois des profs, il y a des IAIPR, il y a des chefs d'établissements. Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'une des conséquences souhaitées, souhaitables du projet d'évaluation, c'est que les IAIPR, les corps d'inspection, pour faire court, les corps d'inspection travaillent avec les personnels de direction, les personnels de direction travaillent avec les corps d'inspection, les corps d'inspection, c'est la vocation de travail naturellement avec les enseignants, mais aussi les enseignants avec les chefs d'établissement. Refaites un petit peu d'histoire d'éducation. Est-ce que moi, chef d'établissement, j'ai le droit de parler d'évaluation avec mes profs ? Quelle perception dans la salle des profs Langda avons-nous du chef d'établissement ? Est-ce qu'on l'autorise à être le premier pédagogue de son établissement ? Je n'ai pas dit didacticien. Je n'ai pas dit didacticien. Donc vous voyez qu'à travers le projet d'évaluation, il y a ce troisième mouvement. C'est faire en sorte qu'à l'intérieur de l'institution, il y ait une volonté explicite de coopération. Alors pour terminer, je voudrais aussi insister sur le projet d'évaluation d'établissement comme évidemment tous les établissements, je ne peux pas en témoigner aujourd'hui, ont présenté, ont présenté, avec des formes variées, mais ont présenté en conseil d'administration ce projet d'évaluation. Ça veut dire qu'en dehors du mouvement de nature pédagogique qu'il y a derrière, il y a aussi le fait d'être le plus transparent possible à l'égard des élèves et des parents d'élèves. On a demandé aux chefs d'établissement de mettre en conseil d'administration le projet d'évaluation comme un objet d'information et de communication. Alors évidemment, ça nous fait critique parce que d'aucuns nous disent qu'on va peut-être soumettre les profs au désiterata des familles. il ne s'agit pas de faire voter pour une petite remarque administrative, il ne s'agit pas de faire voter le projet d'évaluation, mais il s'agit au moins de le présenter pour qu'il devienne aussi un outil de communication. Au sens, on essaye autant que faire se peut que les familles et les élèves soient éclairés sur la manière dont effectivement en matière d'évaluation les choses vont se passer dans le lycée. Donc il y a aussi, premier élément de conclusion, une volonté effectivement de partage. L'évaluation est un élément de partage. Deuxième remarque conclusive, elle m'est personnelle, donc elle n'engage que moi, elle n'engage pas ni l'institution ni le ministre, mais j'ai la faiblesse de penser qu'on est à un moment très opportun dans l'évolution du système. J'ai la faiblesse de penser que le Covid nous a un peu bousculés pour des tas de raisons. Bon. Et je pense qu'il y a là à saisir. Le Covid nous a posé des questions sur l'hybridation pédagogique, il nous a posé des questions sur l'accompagnement des élèves, etc. Mais en même temps, j'ai aussi le sentiment qu'il y a besoin du social, en quelque sorte. Il y a besoin de se retrouver collectivement. D'ailleurs, chacun était heureux de se retrouver dans cette belle salle tout à l'heure. Bon. Il y a besoin de retrouver du vivre-ensemble et du collectif. J'ai la faiblesse de penser que le projet d'évaluation, à sa manière et à sa mesure, peut dans les établissements en tout cas, essayer de donner corps à une dimension, qui est la dimension du collectif. Nous enseignons certes individuellement, il faut respecter la liberté pédagogique des profs. Il n'y a pas de contestation possible. Chaque prof, je le dis pour André, en le regardant dans les yeux, évidemment, il faut saisir l'opportunité qu'offre le projet d'évaluation pour que, par exemple, l'évaluation par contrat de confiance puisse se diffuser encore un peu plus. Mais comme vous l'a dit Philippe, il y a d'autres aussi modalités, mais il faut saisir cela. Il y a une occasion à ne pas manquer, si je puis dire. Il faut saisir cela. Mais en dehors de la liberté qui est propre à chacun d'évaluer à sa mesure et à sa manière, il n'en demeure pas moins qu'il ne faut jamais, si je puis dire, oublier le sens de la mission qui est la nôtre. Et je redis ce que je disais à l'instant, c'est que je pense qu'effectivement, nous sommes à une période assez opportune pour se considérer qu'on a besoin de construire le monde d'après. Et il me semble quand même que le monde d'après devrait être un peu plus collectif. Merci. Et merci pour ces éclaircissements. Et cette pondération dans les propos. On va tout de suite passer la parole à Bruno Geoffran, en continuant notre tour de table ainsi. Tour de table qui n'est pas un vrai tour, mais comme d'habitude, les tables rondes ne sont jamais rondes. Bruno Geoffroy, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Je connais Jean-Charles Ringard depuis longtemps. En revanche, nous avons pris le métro une fois ensemble. Absolument, c'est vrai. Bien, donc, Bruno Geoffroy, je suis inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, comme on dit maintenant. Et puisqu'il s'agit d'une table de témoignages, je donnerais un moment, pourquoi pas, un petit témoignage de ma vie professionnelle antérieure, quand j'étais professeur, quand même, pendant 30 ans, avant d'être inspecteur, là, depuis bientôt 8 ans. Des évaluations, il y en a beaucoup. Des évaluations d'élèves, on commence par ça, puisque c'est le gros sujet, évidemment, de ce colloque. Alors, déjà, on pourrait s'intéresser sur la sémantique évaluation d'élèves, ce n'est peut-être pas nécessairement très bien dit, ni très mal dit. C'est vrai qu'on ne dit pas évaluation de tel jeune homme ou de telle jeune fille, mais d'un élève est-ce qualité ? Donc, c'est quand même un petit peu mieux, on comprend mieux. Mais je pense qu'on pourrait carrément aller plus loin, changer le vocable, ou tout simplement, bien parler des évaluations, des performances, des travaux des élèves et non pas des élèves eux-mêmes. Et puis, il y a l'évaluation ensuite des professeurs par des inspecteurs, par exemple, avec maintenant, depuis quelques années, une nouvelle dimension qui s'ajoute à ces deux-là, c'est l'évaluation des établissements. Quelque chose qui se fait partout ailleurs dans le monde et qui démarre simplement en France maintenant. Donc, je vais parler un petit peu des trois à la fois, mais je vais quand même essayer de centrer mon propos pour changer un peu, non pas sur l'élève, mais sur le professeur. Et je vais essayer de changer de mot, enfin, je n'y arriverai pas tout le temps, mais plutôt que de parler d'évaluation du professeur, de parler un peu de rétroaction, de retour sur ses pratiques et non pas sur lui-même, évidemment, de ce qu'aurait pu en percevoir tout son entourage, en réalité, ses élèves, lui-même, par des moyens techniques maintenant possibles, ses collègues, le chef d'établissement et puis il restera toujours l'inspecteur, bien sûr. Mais vous le savez bien, avec les rendez-vous de carrière qui sont en place là maintenant depuis quelques années, les inspecteurs, j'en ai vraiment le sentiment, viennent un peu moins souvent voir les professeurs. Des rendez-vous de carrière, il y en a trois dans la carrière. À côté de ça, on a découvert quelque chose qui se pratiquait déjà mais qui a été quand même multiplié, ce que sont les visites dites d'accompagnement. Les visites d'accompagnement ou visites conseils ou visites tout court comme on voudra concernent assez souvent les professeurs en début de carrière, je pense que c'est là que c'est intéressant. Et puis ensuite, les rendez-vous de carrière arrivent et si tout se passe bien, il est assez fréquent que pendant 25 ans après le dernier rendez-vous de carrière, le professeur ne soit plus jamais inspecté, visité, enfin, n'ait plus jamais l'occasion d'échanger avec un inspecteur. Donc, ce serait peut-être intéressant et c'est là où j'en viendrai à un témoignage plus personnel d'avoir d'autres sources d'inspiration pour le professeur qu'on lui tend d'un miroir en quelque sorte. Ça peut toujours être intéressant pour qu'il se connaisse mieux. Le but ultime étant toujours évidemment de mieux former les élèves, de les rendre plus heureux, de les faire réussir. Mais pour ça, ça peut passer par la case « Le professeur se connaît mieux ». Voilà. Donc, quand j'étais professeur, ça m'était arrivé, alors pas chaque année, honnêtement, mais c'est peut-être pas nécessaire, mais tous les 4-5 ans environ, de proposer en toute fin d'année à mes élèves un questionnaire sur moi, enfin, plutôt sur mes pratiques pédagogiques et de leur demander très librement et en fin d'année, ils ont tendance à être tout à fait courageux et honnêtes, toujours honnêtes, je le reconnais, ils n'ont jamais été fanfarons sur la question. Un questionnaire qui va du rythme de travail à la manière de présenter les choses, etc., etc. Et chaque fois, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai continué et que j'ai répété l'opération, j'ai été très agréablement surpris, non pas de savoir que j'avais toutes les qualités du monde, ce n'était pas le cas, certainement pas, mais de voir que ça s'était bien passé, que les remarques qu'on a pu me faire ont toujours été très constructives et que je n'avais donc qu'à gagner à faire ce genre de questionnaire. Voilà. Donc, voilà pour la partie un petit peu personnelle. J'ai rencontré en tant qu'inspecteur quelques professeurs qui pratiquaient cela aussi. Ce n'est pas très fréquent tout de même. Donc, je laisse libre à chacun évidemment l'idée et l'occasion de s'emparer de cette pratique qui ne coûte rien, qui n'a pas d'enjeu autre que de faire mieux son cours pour le professeur et donc pour le plus grand bénéfice de lui-même et de ses élèves ou étudiants, avec cette idée très forte que mieux se connaître c'est d'ailleurs vrai aussi pour les élèves évidemment, mais que mieux se connaître ne peut être que bénéfique. À côté de ça, depuis la pandémie et comme le disait Charles tout à l'heure, à quelque chose malheur peut-être bon, nous avons eu l'occasion de les uns et les autres de pratiquer la visioconférence ou d'autres techniques numériques qui permettent finalement à postériori de se regarder. Alors je ne pense pas avoir jamais eu auparavant en tout cas l'occasion de rencontrer un professeur qui se filmait lui-même pendant qu'il faisait cours alors il vaut mieux éviter de filmer les élèves en pareil cas mais enfin se filmer lui-même ça aurait pu être une idée qui ne venait pas naturellement à l'esprit moi-même je l'avais pratiqué pour des étudiants quand je l'ai préparé à ce qu'on appelait des TIPE ou des TPE dans les classes secondaires c'est l'équivalent se filmer garder pour soi le film il n'est pas question que qui que ce soit d'autre regarde le film se filmer et se regarder après c'est vraiment très très riche alors avec cette pandémie cette malheureuse pandémie je pense qu'il y a quelques professeurs qui ont peut-être filmé des séances je ne suis pas sûr qu'ils aient eu tous l'idée d'aller les regarder après mais s'observer soi-même c'est vraiment très enrichissant alors on va trouver qu'on a un tic un tic de langage ou bien un tic de positionnement on va se rendre compte qu'on est trop près trop loin qu'on écrit trop gros trop petit etc chacun fait comme il veut évidemment mais je proposerai volontiers aux professeurs surtout débutants mais pourquoi pas les autres aussi de s'observer de cette manière là à côté de ça puisqu'on a parlé tout à l'heure très rapidement pour ma part je vais ajouter un mot sur le projet d'évaluation ce projet d'évaluation comme l'a dit Jean-Charles c'est une formidable occasion aussi d'échanger entre collègues et de peut-être un petit peu essayer de se tester de tester ces pratiques pédagogiques alors même s'il est question là que de l'évaluation des élèves c'est déjà un début peut-être que au-delà de ce que font déjà les conseillers pédagogiques pour les professeurs débutants pourrait-il être intéressant aussi d'avoir un regard de collègues et ça se fait très rarement et puis on n'a pas le temps et puis c'est un peu difficile bon mais pourquoi pas proposer à un collègue de venir l'observer et puis à charge de revanche derrière de se faire observer par lui toutes ces pratiques là sont absolument évidemment facultatives je ne pense pas que qui que ce soit en ait le moindre doute mais ça permettrait de mieux se connaître et donc de progresser à son rythme en découvrant peut-être qu'on a des grandes qualités par ici par là et puis peut-être quelques marges de progression comme on dit par d'autres côtés voilà l'évaluation d'établissement alors il se trouve que pas plus tard qu'avant-hier j'étais allé faire une chose un peu curieuse je suis allé évaluer une évaluation ah oui là c'est le summum de tout donc je suis allé dans un collège en Ariège j'ai bientôt fini je suis allé dans un collège en Ariège et je vous passe les détails mais j'ai constaté avec très grand intérêt que grâce à l'évaluation de l'établissement tous les personnels les professeurs entre eux bien évidemment mais aussi avec pourquoi pas les agents techniques mais les CPE etc tout le monde se connaissait mieux grâce au projet enfin à cette évaluation d'établissement et le climat scolaire s'en était trouvé grandement amélioré donc pour conclure je dirais que il y a mille et une manières pour un professeur finalement d'arriver à s'auto-évaluer on va dire globalement grâce à des pères grâce pourquoi pas à des élèves et puis avec les moyens techniques que la pandémie nous a fait connaître un peu mieux merci alors dans l'ordre comme ça il y a moi avant de passer à Nathalie c'est là alors j'ai envie de vous raconter de vous porter un témoignage d'un de mes échecs que j'ai été prof avant d'être journaliste il y a quelque chose qui me reste en travers donc si j'ai le temps tout à l'heure je vous le raconterai je voudrais juste donner deux éléments d'une part vous parlez d'enseignants qui peuvent rendre visite à un autre enseignant dans sa classe ça s'est fait au lycée technique Raspail il y a des années au boulevard Raspail il y avait un certain nombre de profs pas tous c'était très minoritaire qui avaient créé une association qui s'appelait Touche pas à mon cours et c'était l'inverse c'est à dire que chacun des membres de l'association avait le droit d'aller assister au cours des autres membres de l'association et puis une fois toutes les trois semaines ils se retrouvaient pour parler de ce qu'ils avaient vu ils disaient on a dû payer systématiquement un médiateur entre nous parce qu'on se serait fichu sur la thèse excusez-moi l'expression c'était très violent à la fois de recevoir voire dire à quelqu'un bon ça allait pas du tout ton truc ou de le recevoir c'était ressenti comme ça donc ça a été chaque année ils ont changé alors je sais pas du tout si l'association a continué d'exister ce qu'il en est devenu mais chaque année il se décidait de quelqu'un qui jouait le rôle d'un groupe balint de ce qu'on appelle en médecine un groupe balint avec quelqu'un qui avait souvent une formation de psychanalytique pour animer et modérer le groupe je voudrais aussi juste revenir sur quelque chose qui a été dit sur la difficulté pour les enseignants de remettre en cause l'évaluation il y a quelque chose qui m'a toujours frappé c'est de me souvenir que quand on est prof on est prof agrégé on est prof certifié on est prof des écoles parce qu'on a passé un concours parce qu'on a été noté je suis prof de lettres parce que j'ai eu 14 à ma version latine 12 à ma dissertation 13 en littérature comparée que sais-je le jour où l'inspecteur vient et me dit vous savez les notes c'est très relatif la docémologie nous apprend qu'on note pas de la même façon le matin que le soir donc mon identité d'enseignant ma légitimité d'enseignant est finalement assez relative c'est difficile à encaisser voilà c'était juste ces deux réflexions que je voulais en profitant de mon tour de passage vous faire partager Madame Sayac bonjour à tout le monde vous m'entendez donc moi je vais parler de mes deux casquettes alors je ne sais laquelle placée en premier peut-être celle de didacticienne des mathématiques qui est celle qui m'occupe depuis un certain nombre d'années mais aussi donc celle de directrice de l'inspect de Normandie en Le Havre depuis un an et demi donc voilà les questions de formation qui ont été évoquées ici ou là sont des questions essentielles et pour avoir pendant plus de 20 ans exercé donc dans l'IUFM SP INSP aussi oui un petit peu de Créteil dans le premier degré je me suis intéressée aux questions d'évaluation donc les témoignages puisque André a commandé des témoignages j'en ai deux en lien on va dire avec la thématique du colloque même si le premier en fait est un témoignage de non-folie mais d'une non-folie qui est une folie dans l'absolu je vais vous la je vais vous la raconter donc en tant que formatrice à l'ESP de Créteil voilà à ce moment là c'était il y a c'était il y a trois ans donc c'était il y a il n'y a pas si longtemps que ça donc mes collègues savaient que les questions d'évaluation étaient les questions qui étaient mon enfin qui forgeaient mon identité scientifique et donc voilà ils me demandaient d'intervenir tu ne veux pas intervenir là faire un petit cours là parce que moi évaluation voilà il faut dire que les questions d'évaluation en formation eh bien c'est hélas en France parce que voilà il y a d'autres pays je vois mes collègues suisses il y a au Canada aussi il y a il y a des pays qui ont investi la formation à l'évaluation dans le cadre de la formation des enseignants et en France en fait ça dépend en fait des enseignants qui sont ici ou là et de leur bonne volonté bref donc pour moi c'est quelque chose de tellement fondamental qu'il faut que ça se fasse dans du long terme c'est pour ça que j'avais monté aussi des des projets expérimentaux avec comme focus l'évaluation tout au long de l'année de 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 formation des M2 avec toutes les disciplines tous les collègues qui étaient de toutes les disciplines connectés on va dire à cette à ce point commun qui unifiait nos enseignements bref j'accepte par amitié on va dire d'intervenir trois heures dans un groupe d'une collègue voilà donc pour moi trois heures ça n'a pas de sens et voilà c'est ce que j'ai commencé à dire aux étudiants peut-être en insistant lourdement en leur disant que eh bien ça n'était pas avec trois heures que je prétendais les former aux questions d'évaluation pour moi c'était qu'une information enfin je m'étends un peu là-dessus parce que j'étais en fait voilà j'avais accepté comme je vous l'ai dit par amitié mais fondamentalement ça me voilà ça me heurtait de devoir faire une formation si courte parce que c'était voilà c'était cautionné enfin c'était donné le tampon il y a eu une formation sur l'évaluation alors que c'était court et donc peut-être que j'ai insisté trop lourdement mais une étudiante donc lève la main comme ça donc bah oui bien sûr je lui donne la parole elle se tourne vers ses camarades et puis elle dit mais écoutez madame bon on vous voit un peu désolé mais il faut qu'on vous dise nous l'évaluation c'est pas un problème hein et puis elle se retourne vers ses camarades en disant et vous ça vous pose problème c'était c'était des 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 M2 qui étaient qui étaient à mi-temps en classe sur le terrain donc ils avaient déjà l'expérience d'une classe et pour eux bah ils ne ressentaient pas la nécessité d'être formés aux questions d'évaluation et là j'avoue que je suis sorti ultra démoralisé parce que c'est une vraie vraie question et c'est vrai qu'on a tous subi au cours de notre cheminement scolaire et universitaire des centaines des milliers d'évaluation du coup on s'est forgé Philippe Mérieux parlait d'un rapport à l'évaluation oui on s'est forgé une idée une représentation de l'évaluation juste de ce qu'il faudrait faire de pas faire donc on s'inspire peut-être d'expérience et de peut-être qu'on a eu on a eu droit à une conférence d'André qui nous a fait bouger sur cette question là bref on a évidemment une identité d'évaluateur de prof évaluateur mais en fait on ne considère pas qu'on les étudiants que j'avais alors c'était moi en tant que mateuse voilà donner un cas particulier de le généraliser c'est pas terrible mais en tout cas il est vrai que la question de ne pas ressentir la nécessité d'être formé c'est une voilà c'est quelque chose qui est problématique alors en contrepartie j'ai envie de dire dans une des expérimentations que j'ai menée donc avec un groupe que l'expérimentation était renouvelée trois fois dans un des groupes donc le focus toute l'année de M2 était sur l'évaluation donc vraiment ils ont été plus que formés sur les questions d'évaluation et bien évidemment comme c'était une expérimentation il fallait évaluer l'expérimentation pour pouvoir la reconduire donc il y avait des questionnaires et avec trois moments de questionnement et il y avait une question notamment qui était formulée ainsi est-ce que vous vous sentez suffisamment formé sur les questions d'évaluation donc évidemment premier questionnaire non légitimement la formation à l'évaluation est extrêmement peu courante et en fait à la fin au dernier passage du questionnaire donc les réponses à cette question étaient presque moindres que celles dans les réponses c'est-à-dire non je ne me sens pas formée aux questions d'évaluation qu'au premier questionnaire alors ça peut interpeller quand même mais j'étais au début je me suis dit ceux qui vont évaluer le dispositif ne vont pas comprendre ça mais en fait j'étais ravie parce qu'au bout du compte les étudiants enseignants stagiaires avaient réalisé à quel point il y avait une nécessité d'être formés aux questions d'évaluation et qu'ils considéraient à ce moment-là qu'une année et bien ça n'était pas suffisant donc voilà c'était vraiment une voilà ça c'est juste un premier témoignage si j'ai le temps pour un deuxième là pour le coup court alors avec ma casquette de directrice d'un SPE chargé de mettre en oeuvre des nouvelles maquettes correspondant à la réforme de la formation des enseignants donc vous savez qu'aujourd'hui les concours pour entrer dans l'enseignement se font en fin de M2 et plus en fin de M1 donc ça nécessite en fait une révision des maquettes puisque jusque là il était en fin de M1 et que avant c'était en gros M1 prépa concours M2 professionnalisation donc moi voilà que l'on place le concours en amont ou en aval du master c'est une bonne chose mais en tout cas il faut tout reconsidérer dans le premier degré il y a un focus qui nous a été demandé sur les savoirs fondamentaux savoirs fondamentaux donc maths et français à 55% pour le premier degré ça signifie qu'il a fallu tout revoir les maquettes mais ça a signifié aussi que des enseignements d'autres disciplines qui ont été amoindries forcément quand on donne plus de place à certains savoirs et bien ça réduit les autres donc une vraie question moi en tant que on va dire plus qu'intéressé par les questions d'évaluation j'ai demandé donc aux collègues de réfléchir à des évaluations qui prennent en compte en fait des compétences d'une part professionnelles mais aussi pas chacune des disciplines ça n'avait pas de sens et je me suis rendu compte en voyant la réaction des collègues que si on enlevait une évaluation rattachée à une discipline ça signifiait qu'en fait on dévalorisait la discipline il y a vraiment quelque chose d'intime et moi dans mes travaux c'est ce que je dis aussi je dis que l'évaluation relève de l'intime professionnel il y a quelque chose qui est en fait qui est personnelle par rapport à ce rapport à l'évaluation qui est primordial qui n'est jamais travaillé qui n'est jamais confronté à d'autres parce que effectivement on partage peu les questions d'évaluation il y a beaucoup de travaux internationaux qui montrent combien les profs français en fait ont des pratiques évaluatives très indes enfin pas collectives et que c'est préjudiciable in fine à tout ça donc là pour le coup voilà d'un point de vue de la formation le fait de ne pas reconnaître la nécessité d'être formé pour moi ça c'est une folie et le fait de penser que son identité disciplinaire n'a de valeur qu'à travers l'évaluation qu'on produit ça c'en est une autre voilà merci oui je suis en retraite depuis maintenant 11 ans et donc comme vous pouvez le soupçonner je ne vais pas je ne vais pas vous parler de choses très actuelles mais de choses qui me sont arrivées personnellement dans le domaine qui nous intéresse c'est à dire l'évaluation une chose dont on n'avait pas beaucoup parlé dans dans la première table ronde c'est la question des examens et donc c'est là dessus que je voudrais intervenir essentiellement lorsque je suis devenu c'était en 2003 doyen de l'inspection générale de mathématiques enfin du groupe de mathématiques de l'inspection générale c'était après c'était l'année qui suivait une épreuve du baccalauréat S qui avait été considérée comme trop difficile et un peu meurtrière pour les élèves bon je donc dès le début de mon mandat avec mes collègues nous sommes attaqués à la question du baccalauréat de mathématiques de tous les baccalauréats bien entendu en mathématiques une première chose qui m'a été dite essentiellement par les collègues IPR c'est à dire ceux qui sont sur le terrain ceux qui sont en contact direct avec les professeurs qui corrigent les épreuves c'était que une difficulté une grosse difficulté était la présence en mathématiques d'un barème détaillé qui était qui était fait par le dans le rectorat dans lequel initialement les sujets avaient été composés quand je dis un barème détaillé c'est un barème disons sur 20 points il y avait peut-être en une vingtaine ou une trentaine d'acceptions donc tout était noté au demi-point près alors évidemment la question qu'on s'est posée c'est le règlement du baccalauréat prévoit effectivement qu'il y ait un barème national et que ce barème soit communiqué à tous les centres de correction sauf que quand on regardait bien les textes ce qui était considéré comme le barème au niveau de la loi ou au niveau des textes c'était simplement de dire qu'il y avait un exercice à 8 points un exercice à 5 points un exercice à 4 points c'était absolument pas de dire la demi-première question de l'exercice numéro 2 doit être notée sur 0.75 ou 1.5 puisqu'il était dit que le barème était quelque chose qui devait être noté sur le texte même sur le sujet même d'examen alors ce qui était noté c'était 5 points pour le premier exercice etc alors pourquoi pourquoi est-ce que je parle de ce point parce que finalement une des grosses difficultés contrairement à ce qu'on pourrait penser pour la correction pour une correction je dirais même presque apaisée et collective du baccalauréat dans les différents centres n'est pas d'avoir un barème détaillé auquel on ne comprend on est obligé de s'adapter et on ne comprend pas grand chose l'essentiel c'est de pouvoir discuter entre enseignants et inspecteurs bien entendu dans les commissions d'examen de la manière dont on établit le barème et dans quel esprit on le et dans quel esprit on l'établit donc si vous voulez pendant pendant des années précédentes 2003 donc le baccalauréat 2004 et bien on a utilisé un barème détaillé qui n'était absolument pas dans les textes et qui était à mon avis à notre avis en tout cas de l'inspection générale à l'époque était complètement d'une part obsolète et d'autre part allait à contresens d'une véritable évaluation raisonnée et c'est pas parce qu'on a un barème ça l'expérience le montre c'est pas parce qu'on a un barème en demi-point au niveau national qu'on va forcément corriger de la même manière dans telle ou telle académie par rapport à ce barème ça d'autres études l'ont montré en particulier au niveau du DNB du diplôme national du brevet pardon au niveau du brevet donc alors et bien je pense que dans les années suivantes avec d'une part cette suppression du barème détaillé mais au contraire la mise en place dans toutes les académies de commissions d'harmonisation à partir du simple barème accordé à chacun des exercices ça au dire en tout cas des IPR qui étaient sur le terrain ça a bien mieux fonctionné et on est arrivé à des corrections qui étaient beaucoup plus beaucoup plus lisses beaucoup plus correctes à notre avis par ailleurs quelques années auparavant nous avions supprimé le traditionnel problème de mathématiques qui était noté en général sur sur 15 points et qui s'étendait en nombre phénoménal de questions alors comme on voulait qu'un élève quand même qui loupe une question puisse continuer le problème on donnait le résultat question par question le résultat était des problèmes qui n'avaient pas vraiment une grande signification et donc nous l'avions abandonné pour nous remplacer par des exercices différents cette différenciation cette différenciation des exercices à partir de 2004 nous avons essayé de l'augmenter de façon à pouvoir justement tenir compte de différentes de différentes aptitudes des élèves de différentes compétences des élèves par exemple nous n'avons pas hésité à cette époque à mettre au baccalauréat S ça se faisait déjà dans quelques baccalauréats professionnels mais à mettre au baccalauréat S des QCM bon on ne peut pas dire on a on a dû un petit peu expliquer comment ça se passait en même temps en même temps pour informer les professeurs que le baccalauréat avait changé nous avons diffusé au niveau national d'une brochure d'exemples d'exercices posés ou posables au baccalauréat j'espère je crois que les choses ont continué dans le même sens et que cette évolution qui à l'époque avait été positive ou avait été reconnue positive a bien perduré un deuxième point là encore plus personnel dont je n'avais pas prévu de parler et qui m'a été suggéré par par l'intervention de Philippe Merieux que je remercie personnellement dont je remercie personnellement la grande qualité il a dit il n'est pas normal qu'un élève puisse être catalogué d'une manière et d'une seule il a dit par exemple un élève dyslexique restera un élève dyslexique il se trouve que j'ai un de mes petits-fils qui est qui est dyslexique et qui bon ça a été détecté tiens je vais poser une question à la salle savez-vous que la dyslexie pardon est considérée comme un handicap par la loi qui le sait voilà bon moi je dois dire qu'à l'époque je ne le savais pas j'étais inspecteur général je ne le savais pas et bien donc il a fait tout son parti tout son parcours scolaire comme élève dyslexique pas tout à fait parce que en fait qui dit handicap dit évidemment aménagement des examens il avait droit à un tiers temps dans un certain nombre de disciplines depuis dans les années dans les années à partir de 2000 quand et bien dans les établissements on a développé les brevets blancs les bacs blancs et chaque fois que ma fille aînée qui est médecin a demandé au professeur puisqu'il avait droit à un tiers temps au moment de l'examen il pouvait peut-être y avoir droit aussi dans les brevets blancs dans les bacs blancs ça a toujours été un niet un refus complet un refus bon et quand je parle de brevet blanc il a eu droit à trois brevets blancs dans l'année pardon excusez-moi il a eu droit à trois brevets blancs mais le premier était en fin de quatrième un pré-brevet blanc disons en quatrième et deux brevets blancs en troisième et il a eu droit à deux brevets blancs deux bacs blancs pardon en terminale je peux vous dire que il se trouve qu'il a eu son bac S sans sans rattrapage et le jour où il a eu son bac il a complètement changé enfin l'école était finie et tout ce qu'il avait pu vivre pendant cette période actuellement il est dans une école de design et il a vraiment trouvé sa voie voilà André il nous reste quelques minutes on a pas trop de temps c'est juste que par rapport à ce qu'a dit Nathalie ce témoignage concernant l'évaluation c'est-à-dire que les élèves avaient l'impression de ne pas avoir besoin etc c'est malheureusement général moi j'ai connu ce problème quand je faisais des je donnais des cours de didactique j'ai même donné un nom à ça j'appelle ça le décalage motivationnel c'est-à-dire le prof qui sent qu'il y a une idée très riche qu'il a trouvé un truc vraiment original et ça va on va mieux comprendre ce qui se passe quand on enseigne et tout ça et puis j'avais un retour très mitigé on va dire ça comme ça pour exactement ce que tu as vécu et je pense que c'est un vrai problème qu'il y a deux mondes quand on devient nous sommes même le fait d'être ici on est déjà des spécialistes le fait de s'intéresser à ce genre d'activité et que le prof qui est dans sa classe il est loin souvent de nos préoccupations et je crois qu'il y a un vrai effort à faire pour mieux s'adapter au terrain mais c'est pas propre que dans le domaine de l'évaluation j'en avais discuté longuement avec Yves Chevalard d'ailleurs de ça qui s'est arrivé aussi c'est un didacticien des maths pour ceux qui ne le connaissent pas classique c'est à dire on prend notre pied excusez-moi pour l'expression mais on est là on a l'impression que c'est joli ce qu'on a ce qu'on dit ce qu'on a fait et puis il y a un écho on va appeler le mot nul un écho nul il n'y a pas d'écho du tout on est seul dans ce monde j'appelle ça décalage motivationnel je ne sais pas qu'il faudrait trouver des solutions il faut en avoir conscience en tout cas de ce phénomène c'est très général alors on est pris un peu par le temps que je ne sais pas ce qu'en pense Pascal je voudrais juste raconter ce qui m'est arrivé mais ça va prendre deux minutes attends c'est toi non mais après tu ne vas quand même pas nous laisser sans manger non non je ne vais pas vous laisser sans manger ça sera juste deux minutes ce n'est pas la peine que je demande de voter à main levée qui veut je rester sans manger non je ne demande pas vas-y alors vas-y tu interviens la dernière année où j'ai enseigné avant de quitter Madame Éducation Nationale c'était en 87-88 et j'ai essayé de faire quelque chose nous ne connaissions pas Philippe j'ai essayé si si on se connaissait déjà j'ai essayé de faire ce que tu dis c'est à dire de la double correction j'avais le sentiment que les dissertations elles ne devaient pas m'être adressées à moi pour respecter un modèle elles devaient être adressées pour pouvoir être lues par d'autres élèves et que ce qui comptait c'était qu'un élève écrive en pensant à d'autres élèves à un public qui ne soit pas le prof et donc que les dissertations devaient d'abord être lues par d'autres élèves et que les élèves échangent leur copie et que moi je n'intervienne qu'après ça a été un foutoir est-ce que j'ai pas su expliquer est-ce que j'ai manqué de rigueur ensuite dans la reprise des copies qu'est-ce que j'ai raté est-ce que j'étais tout seul dans un lycée dont c'était pas la culture je ne sais pas mais c'était le foutoir et au bout de deux trimestres où ça ne marchait pas bien et tout je me suis dit ils ont quand même le bac dans trois mois il faut que je reprenne les choses en main de façon plus classique etc. et à ce moment-là les élèves m'ont dit ah non ah non il faut continuer etc. c'est-à-dire que j'ai rien compris à ce qui se passait et que cette histoire d'évaluation est le ressenti par les élèves est le ressenti par l'enseignant ça n'a vraiment rien à voir voilà c'était juste ce petit point d'interrogation que je me réservais pour la fin de cette table ronde qui n'était pas ronde merci Pascal pour ton soutien avec ton journal comme le Café Pédagogique c'est tout éduque je le rappelle je crois qu'on peut applaudir pour ce non il y a Corinne qui me dit deux questions là franchement on n'a pas le temps sauf si vous acceptez de rester sans manger mais je crois qu'on a déjà voté mais je crois que j'en suis un peu ça fait le problème il y a il s'est mis